Je tiens à préciser que j'ai gagné le pierre-feuille-ciseaux sans tricher. J'ai gagné le jeu sans tricher, une bonne paire de ciseaux, tcha ! J'ai fait feuille et après ciseaux, donc j'ai gagné mec, désolé. Autant au début du pierre-feuille-ciseaux j'ai perdu, mais au deuxième j'ai gagné. Et ouais, fallait pas le refaire. Deux fois ciseaux, choix perdu. Euh, donc si je comprends bien, ça veut me tester au pierre-feuille-ciseaux. Comme je suis un bon joueur, je vous laisse prendre votre revanche. Ouais, parce que je le sais, vous avez tous perdu la première fois, faites pas les mythos. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3, pierre-feuille-ciseaux ! Et voilà, une victoire de plus à mon palmarès grâce à la feuille. De toute façon, je gagne tout le temps, donc ne venez plus me tester s'il vous plaît. Salut à tous les amis ! Si on se retrouve une fois de plus aujourd'hui, c'est pour partir à la découverte d'un épisode 3 sur l'émission la plus controversée du moment. Et si on se rencontrait... Comme d'hab, vous connaissez la chanson. Pour ceux qui n'ont pas encore vu les vidéos, rapidement, je vous fais un petit résumé explicatif du concept. Et pour les autres qui connaissent déjà, occupez-vous comme vous pouvez. Je suis pas votre daronne, moi. Écrivez des commentaires, lâchez des likes, je sais pas, vous allez voir, ça fait passer le temps, c'est ouf. Et si on se rencontrait, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un programme télévisé via lequel des gens vont pouvoir se rencontrer et se galocher pour la première fois après avoir échangé ensemble pendant des mois sur Internet. Vous allez voir, c'est hyper divertissant. Surtout quand vous cherchez à améliorer vos capacités intellectuelles. C'est absolument faux, vous n'allez rien apprendre au travers de cette vidéo. Mais bon, ça vous étiez déjà au courant en venant sur ma chaîne. Allez, maintenant que vous avez toutes les cartes en main pour comprendre le concept, partons donc sans plus attendre à la découverte de nos candidats du jour. C'est parti ! Alors, Dalila a presque 40 ans. Elle est tendue avant son rendez-vous avec Tuhan, son amoureux virtuel rencontré sur un groupe de discussion. Ah bah, il y a de quoi être tendue. Quand t'es déguisé en Barbie-dure pour ton premier date, tu pars déjà avec un sacré désavantage. Barbie-dure est un bon, prends la tête. Je retouche pas mal de photos entre ce qu'il y a sur les réseaux en virtuel et en vrai. Quand on le voit comme ça, il y a une différence. Oh la sorcellerie. Non mais là, je suis désolé, c'est trop. Dalila, t'abuses des filtres là par contre. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Il m'a vu avec des filtres, du coup, automatiquement, j'ai peur de pas lui plaire. Bah, en vrai, j'ai peur. Ah ouais, ouais. Mais les filtres, c'est destructeur. De un, ça complexe les gens. Et de deux, ça modifie tellement la réalité que dans 90% des cas, la rencontre du virtuel au réel, elle va aboutir à rien. Sur mes photos, je retouche l'aspect de ma peau. Voilà, parce que je suis pas toute jeune. J'ai 38 ans. Mais ma soeur, tu vas pas avoir une peau de bébé toute ta vie, c'est normal. Faut l'accepter. Quand je vois ça, je peux pas m'empêcher de penser au compte Instagram de Madonna. La meuf, elle a 63 ans, mais elle veut pas l'accepter. Quand tu regardes ses photos, elle a la peau si botoxée et lissée qu'on pourrait faire du skateboard dessus. Dans cette vidéo, nous allons voir des skateparks vraiment incroyables. Évidemment, qui dit plus beau skatepark du monde, dit ce skatepark. Enfin, en fait, c'est le skatepark le plus connu du monde. On s'est appelé au téléphone et on est resté 10 heures au téléphone. 10 heures au téléphone. Vous avez pas de taf ? 10 heures, ça représente 600 minutes. Un match de foot dure 90 minutes. Ça veut dire qu'ils sont restés au téléphone ensemble, l'équivalent de 7 matchs de foot, approximativement. T'as le temps de voir Benzema marquer 7 triplés en Champions League. Que eux, ils seront toujours en ligne en train de se raconter ce qu'ils ont mangé ce midi à la cafette. Non, mais c'est extraordinaire quand même. C'est bien beau. Avant, on a rencontre, je suis stressé qu'il me voit sans filtre parce que Toine est très exigeant sur le physique. Putain, mais c'est normal de dire ça. Il y a ce stressé qu'il me voit sans filtre. Mais dans quelle époque vivons-nous, les amis ? Comment avons-nous fait pour en arriver là ? Eh, notre monde me fait peur, mais pour de vrai. Il aime bien les beaux corps. Il aime les corps toniques. J'ai un corps un petit peu en forme de guitare. Je dirais plus en forme de contrebasse, mais bon, chacun sa vision des choses. Je crois pas qu'il ait vu mon corps en photo en entier. Il sait pas que j'ai des hanches. Il sait pas que j'ai des pieds. Ouais, quand même, 99% de la population. C'est quoi ce câlin ? On dirait une mère qui félicite son fils d'avoir enfin eu la moyenne en art plastique. Je l'ai fait, mams ! Bravo mon fils, tu as enfin réussi à faire un bonhomme en bâton. Ah, ça va ? Ouais. Ouais. Ça fait bizarre. Hein ? Faut voir. Bah, ça va, là. Ah, ça va, ouais, ça fait bizarre. Ça va ? Ouais, ça va. Toi ? Ouais. Mais tout est en forme, là. Hein ? Ouais. Faut en forme. Eh, il est déboussolé, le poteau. Ah, ça va ? Hein ? Faut voir. Ouais, ça va. Toi ? Hein ? Détends-toi, mon ref, respire, ça va bien se passer. Quoi ? T'es beau. Ouais. Mais t'es comme sur les photos. T'as mieux. Eh, non, moi, je suis plus là, c'est bon, j'ai disparu, comptez plus sur moi, les gars. Normalement, quand on te dit que t'es beau, par politesse, tu dis merci, toi aussi. Eh, mais lui, il arrive même pas à faire cet effort. T'es beau. Merci. Toi, 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 toi. Parle pas trop, il a le regard fuyant, peut-être que je l'intimide, je sais pas. Il lâche pas les compliments et du coup, j'arrive pas à savoir si je lui plais ou pas. Ouais, ouais, je pense que tu l'intimides, effectivement. C'est pas tous les jours qu'on est en date avec une guitare. J'ai encore un petit peu en forme de guitare. Je sais pas s'il est surpris dans le bon côté ou déçu. C'est pour ça, à un moment donné, je reste comme ça, j'attends, comme une joconde pour dire... Parle. C'est quoi cette stratégie de zinzin, là ? Pour faire parler les gens, tu restes inerte. Tu veux, mon zizi ? Il se passe quoi, là ? Pourquoi personne parle ? Vous êtes en train de vous faire braquer en plein tournage ou quoi ? Ferme ta gueule, toi, ferme ta gueule ! Ok... Hé, toi, montre-moi comment tu rigoles, là, vas-y, vis de ma mère, montre-moi, montre-moi ! Eh, ça va ? Je te plais ? Ouais, ça va. Ça va ? C'est ce que j'attendais, en fait, depuis le début. Ah ouais ? On a eu le droit au « Ouais, ça va », le moins sincère du monde. Ouais, ça va, tu me plais. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un d'aussi hypocrite, je crois, c'était Sandy, avec sa chanson « Je suis amoureuse ». En vrai, je la trouve pas du tout comme sur les photos, elle me dit des compliments, mais moi j'arrive pas à répondre des compliments parce que je suis un homme vrai. Moi, je pensais pas qu'elle mentait à ce point-là. Le gars est abattu. Mais en vrai, il aurait dû se douter qu'elle retouchait ses photos « Hasta la muerte ». Et quand tu vois un visage aussi lisse qu'un savon, des yeux brillants comme une biche de forêt et qu'une partie du corps, c'est qu'il y a anguille sous roche. Mais bon, c'est avec l'expérience qu'on apprend tout ça. Ah, moi, je peux vous dire que j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Là, c'est extravagant. Ça va, si je te plais. Je m'attendais à voir une voiture de luxe, c'est un secours, c'est un tech-co qu'on voit. Je suis mort. Il a rigolé, le fou. Ça y est, il est en roue libre. Bientôt, il va lui proposer un « One One Battle de rap ». C'est quoi ce gain d'un prépubère de 12 pièces, tu m'as mis pour la draft ? Le mec a tellement de boutons sur la gueule que c'est de l'arme descendant 4x4 ! Je m'attendais à voir une voiture de luxe, c'est un secours, c'est un tech-co qu'on voit. T'es pas stressé de me voir ? Je suis intimidé un peu, un tout petit peu. J'ai pas beaucoup dormi. Oui, ça se voit, t'as des poches sous les yeux. Wow ! C'est assez violent. Mais ça tombe bien que t'en parles parce que c'est une question que je me suis toujours posée. Pourquoi certaines personnes ont des grosses poches sous les yeux ? Il y a rétention d'eau, les pompières vont se mettre à gonfler. Si vous ajoutez à ça le manque de sommeil, la fatigue, le stress, eh bien vous multipliez vos chances d'avoir des poches sous les yeux. Exactement, ouais, ouais, ouais. Le visage n'est pas du tout pareil, son corps ne m'attire pas du tout. Je ne vais pas la frustrer et lui dire la vérité, je ne suis pas là pour casser les gens. Mais physiquement, ça ne me convient pas. Je ne suis pas là pour casser les gens, mais je n'hésite pas à lui dire qu'elle a des grosses poches sous les yeux. J'ai un cadeau pour toi si tu veux. T'as un cadeau ? Ouais, je ne sais pas si tu m'as fait un cadeau toi. T'as pas eu le temps de me faire un cadeau ? C'est toi mon cadeau ? Ouais, c'est bon, tu sais. Il va lui offrir un LG Chocolates de 2006. Comme ça, elle n'aura plus la possibilité de retoucher ses photos. Chocolates. From LG. D'accord, j'ai compris, c'est quoi ? Ça remplacera mon casque défaillant ? Ça peut être que mieux que tes écouteurs pourris que tu avais. Oh, le CSC, le mec se tire une balle dans le pied. C'est sûr, c'est un coup de la production, ça. Ils lui ont donné une mission comme dans Secret Story. Tu hannes. Pour 500 euros, tu dois faire croire à Dalila que tu es tombée sous son charme en lui offrant une paire d'écouteurs, premier prix, éclaté sa mère. Oh, là, je vais le faire. Son cadeau, c'est quelque chose de romantique. Ça me touche énormément. En termes de séduction, c'est jackpot. Ça me plaît beaucoup. C'est des écouteurs filaires, ça va. Au moins, t'es pas compliqué. Toi, on t'offre un Happy 1000 à 450, t'es aux anges. Je voulais te voir pour de vrai, pour voir s'il y a quelque chose. C'est comme, tu sais, il n'y a que comme ça qu'on peut savoir. J'aimerais, je ne sais pas, qu'on essaye. On fait un bouge pas ensemble ? Ouais, pourquoi pas. Ce qui est sûr, c'est que Dalila, elle n'a pas fait d'études comportementalistes. Quand tu vois que le gars, il est enfoncé au fond de son siège, le plus loin possible de toi, avec les bras croisés, c'est qu'il ne veut pas plus, je ne cherche pas. On peut peut-être commencer tout doucement, et puis on verra. Ouais, il faut voir. Dalila, j'ai l'impression qu'elle m'aime bien, mais moi, en revanche, je suis super gêné. On n'avait pas remarqué, frère. Tu restes assez discret sur tes sentiments. J'aimerais bien qu'on fasse un bout de chemin ensemble, tu as. Je voulais savoir si tu parlerais avec d'autres. D'autres filles ? Oui, il y en a d'autres. Là, j'en ai d'autres, parce que, comme je dis, je ne mise pas sur le même poulain, tu vois. Les femmes, c'est des poulains. Oh, le fou ! Je ne mise pas tout sur le même poulain. C'est un joueur de PMU professionnel, je crois. Pour moi, ce n'est pas un jeu. Pour moi, c'est un sport. Il est franc, respectueux, gentleman. Ça me plaît, ça me donne confiance en lui. Je l'aime beaucoup. Ce n'est pas pour foutre la merde, mais tu as comparé à un poulain, quand même. Et j'ai l'impression qu'il a envie de la même chose. Ah, il a dit quoi ? Mais c'est quoi cette question ? Ah ouais, mais là, tu n'es même plus perdu, tu es dans le coma. D'accord, t'es un couteau suisse ou... Le gars, il est diététicien maintenant. Sept lettres suffisent pour qualifier ce qu'il est en train de faire. Moi, je dis Hagra, Hagra. Je peux très bien retourner à la salle. Mais si tu vas à la salle juste pour parler, ça ne sert à rien. Non, je fais du sport. Tu fais du sport ? Le sport en chambre, ça ne compte pas. Il est là pour tuer, lui. Dans sa tête, c'est KB9, là. Cible atteinte et détruite. T'as pris combien de kilos ? Pourquoi tu me trouves... Quoi ? Je ne sais pas, ce soir, on verra sa pote. Oh le bof, oh le lourd. Bon, après, tu parles de son physique, mais tu mets encore du gel fixation béton. On est en 2022 quand même. Pour un premier date, ça ne se fait pas. C'est un toine différent de ce que j'ai connu en virtuel. Comme toi, c'est ouf, comme quoi vous êtes fait l'un pour l'autre. La seule différence, c'est que lui, c'est mentalement, et toi, c'est physiquement. Si tu veux, je te propose la clé de la chambre. Si tu veux qu'on continue ensemble, on boucanne toi, pour ce que tu peux me le dire. Si tu veux que je continue de te tailler ta race, tu peux prendre cette clé et me rejoindre dans la chambre. Tu m'as dit quand même d'aller faire du sport, parce que j'ai intérêt à reprendre. Ah ouais ? D'accord, c'est avec que c'est ? Ouais. C'est pas méchamment ? Je sais, mais moi, je suis fière de mon corps, je l'adore. En vrai, je crois qu'il l'a rabaissée physiquement juste parce qu'il n'assumait pas de lui dire qu'il ne voulait pas plus avec elle. Ah mais c'est pas pro, c'est pas pro, ça. Je vais continuer à manger des sucreries, à faire ma vie, à faire ce que je veux. Il n'y a personne qui va me dire ça, toi, fais voir, fais un régime ou fais du sport. T'as bien raison, c'est pas le cousin de Tintin qui va te dicter ta vie quand même. Tu vas reprendre la clé. D'accord. Et je pense qu'il y aura d'autres hommes qui vont pouvoir... On est encore avec ça. Ouais. Au fond de lui, il est content qu'elle refuse de le revoir carrément. Ah, il a réussi son coup, mais pas de la plus belle des façons malheureusement. Là, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que le virtuel, le réel, peut être très différent. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charcuterie. Je vais trouver une personne qui sera moins... moins bougeat, moins irrespectueux. Des poissons dans la mer, il y en a plein. Des poissons, il y en a plein. Tu sais, avec les gros chalutiers qui viennent sur nos côtes, on a de quoi s'inquiéter maintenant. Ces navires sont conçus pour capturer un maximum de poissons en un minimum de temps. C'est à 150 mètres de haut qu'on découvre des milliers de poissons morts. Les poissons n'ont aucune chance. La taille du filet, la pompe géante qui les aspire et les expédite directement dans les cales, c'est le vrai visage de la pêche industrielle. Elle pille l'océan à grande échelle pour alimenter nos supermarchés en poissons à bas prix. Là, j'ai complètement dérivé, mais je trouvais le sujet assez intéressant. Je pensais pas qu'elle m'aurait rejeté comme ça. J'aime pas lui faire du mal aux gens. C'est ma philosophie. Je suis bouddhiste, ça. Comme je dis le proverbe, fais pas ce que t'es brave à contre face. Comment il peut dire ça après le nombre de phrases traumatisantes qu'il lui a sorti ? La dernière fois que j'ai vu un mec aussi apaisé en disant des dingueries, c'était Nganou, je crois. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. J'ai décidé de couper les peaux. Je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux et j'ai plus de nouvelles. Ouais, rien d'étonnant. Votre relation était déjà terminée avant même d'avoir commencé. Avec Dalila, ça n'a pas marché. Comme dit le proverbe vietnamien, une de perdue, une de perdue. Stylé. Je connaissais pas ce proverbe mais c'est hyper intéressant. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bon là, c'est une émission télé. Il y a les producteurs, les caméras, c'est peut-être un peu surjoué, etc. Mais si dans la vraie vie, il y a un premier rendez-vous où on vous rabaisse à ce point, à mes coupés courts à la discussion. Ça paraît logique mais certains, ils ont du mal à capter quand c'est... Voilà, sur ce, prenez soin de vous et de votre famille. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Pa-pa-pa-ra-pa-pa-pou-pou-pou. Peace ! Et voilà, c'est fini ! Et il fait une chaleur là avec mes éclairages. Je crois que vous vous en rendez même pas compte. Heureusement que le tournage, il est terminé parce que j'allais finir par transpirer de l'arrêt là. En sah. Sah. Tout sah. Allez, on se quitte sur ces belles paroles. Ciao les losers. Bisous.